Vous avez un nouveau message envoyé du passé. En 873, l'empereur Sitzong des Tang organisa une grande cérémonie pour remettre la relique de la phalange du Bouddha au temple Phahmen. L'empereur apporta en offrande un service athée de sa collection privée. Couverte de motifs dorés, la cage, qui pèse 16 taels et demi, a été confectionnée par formage. Les pétales de lotus gravés sur l'ouverture de la cage symbolisent les seins de la terre pure. Les oies sauvages semblent tournoyer dans un ciel nuageux, à l'image d'un monde harmonieux. Ce plateau à sel pèse 13 taels. Sur son couvercle est attachée une poignée en boutons de lotus. En forme de feuilles de lotus enroulées, le couvercle est orné de 4 macarats et de veines de feuilles ciselées. La bordure de la feuille de lotus est recourbée comme si elle flottait dans le vent. Le plateau dispose d'un fond creux au centre. Le bord large est orné de pétales de lotus et de grenades. Sous l'apparence d'un réceptacle de graines de lotus, le fond sert à conserver le sel et le poivre. Le trépied dispose de fils d'argent auxquels sont attachés les macarats et les perles de la sagesse. Porté par le trépied, le plateau est comme soulevé par des nuages, ce qui lui procure un aspect plus solennel. Cette cage tressée pèse plus de 8 taels. Elle est elliptique et tressée avec du fil d'argent. En haut des 4 pieds, des têtes de dragons célestes protègent contre les mauvais esprits et apportent des bénédictions. La partie centrale du couvercle est décorée d'une fleur en forme de pagode faite de fils d'or qui s'épanouit en feuilles de lotus, comme si elle accédait à une autre vie pour atteindre le nirvana. Ceci est un moulin à thé. Les deux extrémités de l'auge sont en forme de nuages. Au centre du couvercle rectangulaire se trouve une poignée en forme de perles, de part et d'autre de laquelle sont gravées des motifs d'oie sauvage et de nuages. Sur la meule moulée en argent, on peut lire l'inscription suivante. Poids de 13 taels. Le centre de la meule est décoré de pétales de lotus entourés de motifs de nuages. Les bords dentelés de la meule servent à moudre le thé, préalablement préparés sous forme de galettes. Des feuilles à la poudre, le thé se transforme au plus grand plaisir de tous. Ceci est un crible à thé. Sur deux côtés, des immortels portant un chignon et vêtus de robes chevauchent des grues. Les deux autres côtés sont respectivement décorés de montagnes et de nuages, ainsi que de grues volant dans le ciel. Les bords sont ornés de pétales de lotus. Sur le fond du crible sont gravés les caractères wougge. Il s'agit du surnom d'enfance de l'empereur Sijong. Le thé, plante vertueuse du sud, était la boisson de ceux qui se conforment aux valeurs morales. En 873, l'empereur Sijong, avec piété et respect, fit sceller un total de 2499 pièces, comprenant un service athée privé, des ustensiles en or et en argent, des tuniques, des trésors, ainsi que des instruments employés aux cérémonies dans le palais souterrain du stupa du temple Phahmen. Il pria Bouddha de bénir l'empire Tang. Que le monarque vive dix mille ans. Que la paix règne dans l'empire. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus. ... ...